Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur un nouvel épisode de Slime Rancher par cette journée ensoleillée. Alors, première chose, on a des carottes, on a des pogo fruits, les carottes on n'en a pas besoin, les pogo fruits on va les garder, ça peut être utile. Tac, ici je vois qu'il y a des slimes qui n'ont toujours pas mangé les plantes de slime de l'autre espèce. Donc on va récupérer tout ça et on va refaire la distribution proprement. Genre, toi là, tu manges ça, nickel. Est-ce qu'il y en a d'autres là non ? Oui voilà, toi tu manges ça. Ok, donc on est bon sur cela, on va pouvoir... Tiens, il y en a un autre là. Donc, on va pouvoir donner de la carotte, la carotte c'est un légume, les légumes c'est pougreux. Oh, non, faire le tour c'est complètement inutile, c'est juste moi pour moi. Ok, donc ça c'est bien et on va récupérer les plantes de ces petits gars aussi. Ok, super, on est vraiment pas mal. Tac, on va là-bas pour mettre tous nos plorts. Donc ceux-là, ils valent 44, ça 59, ça c'est cool. Et encore 59. Alors par contre, je suis censée avoir découvert ça, première nouvelle. Et tac, les cocottes, on s'en fiche. Ici, on a un appel qui pourrait potentiellement être intéressant. Je suis à 3400, c'est trop bien. Hop, ok. Nickel. Donc, on va encore s'occuper de ça. Et là, on va regarder quand même ce qu'il veut, si ça se trouve il veut des plorts. Alors, on a Mochi Miles et Victor Humphries. Je ne les connais pas encore assez pour savoir ce qu'ils veulent. Donc, on va tester Victor. Les slimes rad sont-ils une évolution naturelle ou le résultat d'une exposition à une matière étrangère ? Rad. Comme radis. J'ai plus rien. J'ai plus de chat, j'ai plus de rocheux et j'ai plus de miel au dos. Je peux aller en chercher. Je pense que c'est ce que je vais faire. Donc lui, on sait qu'il veut des slimes. Tac. Alors, il nous faut 5 chats, 8 rocheux, 5 mielleux. Eh ben, c'est parti ! Oh, attendez. Non, si. On va y aller, on reviendra après pour... Petite surprise. Alors. 5 chats, 5 mielleux, 8 rocheux. Les chats, on peut les avoir là, à droite et à gauche peut-être aussi. Pas de chat ici, on fait demi-tour. Donnez-moi des chars. Blink, blink, blink. Hop, un chat. Un chat. Des chats. Je vous donne une carotte et je vous donne une luciole. Il me faut encore un chat, il me faut 5 mielleux et 8 rocheux. Ça va. Je pense qu'on peut gérer le truc. C'est quoi ça ? C'est une luciole, on s'en fiche. Je ne sais pas s'ils s'appellent vraiment lucioles. Moi, je les appelle lucioles par habitude, mais ça se trouve, ils ne s'appellent pas du tout comme ça. Les rocheux. C'est-à-dire que là, il n'y en a pas, il y en a un. Ok, il en faut 8, j'en ai un. En plus, il n'y a que là qu'on peut les trouver, je crois. Tac. Ouais, super. J'aurais peut-être... Ah là, tac. Ok, j'aurais peut-être pas dû les exterminer. 1, 2, 3. Est-ce qu'il y en a d'autres dans le couloir ? Non, je ne pense pas. Bon, on fait demi-tour. On en a 3, il nous en manque 5 comme ça, 5 mielleux et 1 slime tigré. Mais je peux retrouver un tigré dans le coin, je crois. Ouais, là, il y a un tigré. Tac, nickel. Donc, le plan, je n'en ai pas besoin. Il me faut encore 5 rocheux. On les trouvera peut-être au retour. Et 5 mielleux. Alors ça, ça risque d'être un peu short. Mais on va essayer. Et puis, on va en profiter pour se balader. Si on peut retrouver le slime gordo mielleux, ce serait génial. Je ne suis pas sûre qu'on appelle ça un slime. Du coup, peut-être qu'on appelle juste ça un gordo. En tout cas, si je peux retrouver le gordo mielleux, c'est cool. Ah, oh, super. Tac, on est à 6. Il nous en manque que 2. C'est vraiment pas mal. Tac. On les trouvera au retour, c'est sûr. Il n'y a aucun problème. Bon, là, je ne fais que passer. Non, mais c'est vrai. On ne va pas s'enquiquiner. Ils veulent ma peau. Ils veulent ma peau. Mais moi, je n'ai pas envie de la leur donner. Alors, tac. Ok, on va par ici. Et donc, là, l'idée, ça va être de trouver nos slime mielleux. Ils sont déjà en train de se transformer. Bon, les chats, j'ai tout ce qu'il faut. Là, ça va bientôt faire du gordo. Pas du gordo, du goudron, c'est sûr. Bon, les mielleux, on était allés un peu plus loin quand même. Tac, ici, il n'y a rien. Ok. Par contre, s'il y a des peaux beaux fruits, il faut que je les prenne. Pour nourrir l'autre mister. Ok. Les cocottes. Pas du tout intéressant ici. Ok, ce n'est pas là qu'il faut que j'aille, je pense. Ça mange de tous les côtés. Là, il n'y avait rien. Bah non, là, il n'y avait rien du tout. D'accord. Bon, on va essayer de baisser par là, alors. Ouais, ça me dit quelque chose. Voilà, du miel. Bon, après, j'en ai qu'un. C'est pas terrible, terrible. Il y en a peut-être d'autres qui vont me popper. Oh ! Oh, non. Est-ce que je vais en mon mielleux ? Je ne sais pas. Ok, mais c'est ici que je le trouve, lui. Tac. Et puis, arrêtez de faire n'importe quoi aussi, franchement, les gars. Hop, voilà. Alors, tiens. Quel goût. Bon, il est où, mon petit raton laveur ? Il y en a deux, non ? Ah oui, lui, c'est un gros raton laveur. On l'envoie, pêtre. Slime chasseur. Laissez tomber les lapins. Est-ce qu'il y a des poules dans le coin ? Ok, clairement, lui, c'est un mangeur de viande. Alors, il y en a un là-haut. Oh, mais j'en ai qu'un. De toute façon, moi, je veux des mielleux. Je ne veux pas ça. Je viens d'ici, je crois. Donc, je vais aller plutôt par là-bas. Ah. Vous pensez que ça passe ? Oh, je n'ai pas envie de les perdre. Franchement, je n'ai pas envie de les perdre. Je n'ai pas envie de les tester. Parce qu'il y a des chances pour que ça ne passe pas. Voilà. Eh, je vous ai sauvé la vie, les petits gars. Vous pourriez être un peu plus respectueux. Bon. Les mielleux, ça me paraît un petit peu compliqué. Il n'y a pas un autre endroit où je peux en trouver. Ou même les chasseurs, ça me va très, très bien. Franchement, aucun problème pour tomber dessus. Enfin, aucun problème. Ça ne me pose aucun problème de tomber dessus. Ça a l'air sympa, ici. Allez, comment je fais ? On va aller là. Oh, je n'arrive pas à monter. Voilà. Hop, ça, c'est fait. Ah, là, on a du mielleux. Tac. Toi, tu t'en vas. Toi, je te prends. Oh, c'est une mangue. Ces trucs qui nous manquent. Ok, donc les mangue, ça ne se trouve pas très loin. Je ne sais pas où, mais ce n'est pas très loin. Bon, on a les cinq mielleux. On a six rocheux. On a des mangue. Ah, je ne sais pas quoi garder. Je veux tout garder. Ah. Bon, comment on fait pour rentrer à la maison ? On va récupérer un peu d'eau. Comment j'ai fait pour atterrir ici ? Il faut que je me souvienne. Je suis passée par ce passage avec les tout vilains qui me boument à la tête. Ok. Et là, je suis où ? Là, il y a le hache. Il y a le hache. Il y a un arbre géant. Et c'est à gauche. Là où il y a les machins roses. Ok. Mais là, je suis où ? Comment j'ai fait pour arriver ici ? Tac. Ok. Je crois que c'était de l'autre côté. Je crois que je viens de là. Presque sûr. Oui, 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 c'est là. Bon, alors du coup, on monte ici. Ok. On va là. Oh. Ok. C'était peut-être pas l'idée du siècle. Bon, ça va. Ça se finit bien, mais quand même. Ah, il y a du gordo dans le coin. Ah, pourquoi je dis gordo ? Il y a du goudron dans le coin. Oh, pourquoi ils ont des popées ? Ah, ben, ils ont repopé. C'était furtif. Là, je ne peux pas le prendre pour l'instant. Oh, non, je ne pense pas. Je tente des trucs dans ma tête, mais l'autre partie de mon esprit n'est pas d'accord. Ça arrive, ça arrive. Hop, toi, je te prends. Tac, il n'y a pas un autre jet de slime qui veut bien popper ? Il me manque un rocheux. Franchement. Je vais peut-être le trouver à côté, ceci dit. On va aller voir. Allez, pour un rocheux, on peut le faire. Oui, il est là, il est là, il est là. Il ne mange rien. Super. Allez, on a tout ce qu'il nous faut. On va rentrer. Et je n'ai même pas regardé c'était quoi la récompense. Ou si je l'ai regardé, j'ai complètement oublié en tout cas. J'espère que ça vaut le coup. Bon, en tout cas, on a un petit slime chasseur. On va pouvoir le mettre dans son enclos. On va prendre un peu plus sur lui. Ça va être sympa. Et peut-être le coupler à quelqu'un ? Pourquoi pas ? Vu qu'il mange de la viande, ça pourrait être intéressant. Alors, toi, déjà, tu viens là. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, et j'ai eu des sous, des cocottes, de la betterave-cœur et des plortes qui volent un peu le sous. Donc, ce n'est pas trop mal. Ce n'est pas de la betterave-cœur, c'est de la betterave-de-cœur. On a déjà un autre échange, mais c'est ouf. Ça va tellement... J'ai l'impression qu'il n'y a pas de pause, en fait. Il y en a tout le temps. C'est déjà. Ok, les cocottes, on va les donner là-bas. Puisque pour l'instant, on n'a pas la mangue mentholée. Ok, et les plortes. Ok, donc ce que je voulais faire tout à l'heure, c'était acheter une zone. Et donc, on a cette zone qui est disponible. C'est la luxuriance. Franchement, le nom me plaît. 1700, on a largement des sous. Donc, allez, c'est parti. Découverte de la nouvelle zone. Alors, là, un truc, là, déjà. Ok, je pense que c'est un téléporteur qui n'est pas encore activé. Il faudra l'activer. Ok, ça, c'est cool. Donc, là, on a un... Enfin, un corral, pas forcément. Une zone pour faire un corral. On a des pogo-fruits. Oui, bah oui, on a un arbre sur le dessus. Tac. On a des cocottes. On a des cocottes là-bas encore. Là, on a des carottes. Là, il y a encore des cocottes derrière. Ok. Là, de la cocotte. Des carottes. Du pogo-fruits. De la cocotte. Je les vois pas, mais je les entends. Là. De la carotte. Alors, là, c'est une zone production massive. Franchement. Encore du fruit. Bah, disons. Je pense que c'est là que je vais faire tous les jardins, les machins, les trucs comme ça. Alors, peut-être pas tous. Je ne sais pas si on tiendra dedans. Mais je vais en faire. Oh là là, mais cette production, c'est fou. Je suis déjà à 24 cocottes juste en ayant fait le tour. Et il y en a qui viennent de repopper là-bas. Et des carottes. Bah, voilà. Ça y est, je suis full cocotte. Je ne peux plus en prendre. 30. Alors, ce que je vous propose, c'est de mettre ici un jardin. Tac. Acquérir. Avec de la carotte. Ici, un jardin avec du pogo-fruits. Je n'en ai pas ça. Non, j'ai juste un jardin avec de la betterave de cœur. Donc, hop. Pogo-fruits. Nickel. On va aller se vider un peu de toute la carotte qu'on a. Les cocottes, on ne va pas les mettre là, ça ne sert à rien. On va les donner à manger ici. Je suis désolée, les cocottes. Vraiment. Mais bon. Business, tout ça. Tac, on n'a plus un coup. Et c'est comme ça qu'il se fait des sous, les enfants. En exploitant les pauvres animaux. Exactement. Hop. Ce n'est pas des animaux, c'est des slimes. Je pense que c'est différent. Je ne suis pas sûre, mais je crois que c'est différent. Alors. Tac. Truc bon. Ah, 47. Ça a bien baissé. Tac, tac, tac. Carotte, c'est pour qui, ça, la carotte ? C'est pour les... C'est pour les lucioles. Mais les lucioles, elles ne sont pas très intéressantes en l'état. Bon alors, toi. Il est où ? Ah, il est là. Je ne t'en voyais plus. On va en apprendre un peu plus. Tac, tac, tac. Tu veux le slime chasseur ? Déjà, j'en ai loupé deux. Toi, tu prends des cocots. D'accord. Donc, ça va être hyper pénible de te nourrir. Donc, il faudrait te mettre avec quelqu'un qui mange des trucs un peu plus simples. Genre, lui. Franchement, je pense que c'est... Ça peut être bien. Et lui, son truc préféré, c'est les frubes. Et les frubes, on en a déjà croisé. Donc, je propose de mettre Mister Chasseur juste ici. De donner... Frubes, c'est donc un fruit. De donner du fruit. Tac. On obtient du plort. On donne le plort à monsieur. On lui donne un fruit. Oh, il n'avait pas l'air content, c'est bizarre. Du coup, on obtient un plort. On va donner à lui. Allez, mangez du plort. Voilà. Oh, c'est bizarre. Il devient transparent. Et il fait boum. Je ne m'attendais pas à ça. Il mange. Voilà. Bon, ils sont un peu agressifs. Franchement, je ne pensais pas. Tiens, les petits, il faut manger ça. Mange. Mais pourquoi il s'énerve, là, comme ça ? Je nourris, moi. Je suis gentille. Bon, il est vénère. On va peut-être ajouter un truc, genre, boîte à musique. Voilà. Pour les rendre tout gentils, tout beaux. Tac. On va récolter ça. Ok. Je ne sais pas trop comment me prononcer sur... Ces petits gars-là. Voilà. On va faire ça. On va récupérer tout ça. On va le donner aux petits slime, là. Bim. Hop. Bim. Bim. Ok. Bon. Eh bien, écoutez. Ça nous fait des slime chasseurs lucioles. Phosphorescents chasseurs. Ouais, ça s'appelle des phosphorescents. Donc, des slime phosphorescents chasseurs qui nous donnent des trucs intéressants, à la fois. Peut-être pas le meilleur combo, mais écoutez, moi, ça me suffit. Oh là là. Ils sont énervés. Alors. Tac. On envoie ça juste ici, d'ailleurs. Je vois que j'ai récupéré un slime phosphorescent. Ça me sert absolument à rien. Tac. Voilà. Donc, toi, tu manges des fruits. Donc, on s'en fiche. Les carottes, c'est pour vous. Ouais. Alors, on va se mettre là. Maintenant qu'on a dépensé tous nos trucs, on va regarder ce truc-là. Ah, c'est hors ligne. Je croyais qu'on en avait déjà un, mais pas du tout. Bon, bah, ok. Du coup, c'est plus simple. Alors, il nous reste un peu de temps. On va aller... Je pense qu'on va retourner là-bas. Récupérer des fruits. Pour nourrir le slime mielleux. Tac. Nouvelle journée, j'ai l'impression. Je n'ai pas vraiment conscience du temps dans ce jeu. Tac. Ok, on a huit pogo fruits. Là, ce n'est pas encore prêt. Ah, là-bas, on en a. On en a pas mal. Franchement, on a un tout petit arbre comme ça. Il en a produit une flopée. Là, on a des champignons. On s'en fiche. 18. Bah, 18, c'est déjà bien. Peut-être qu'on va réussir à finir le mielleux avec ça. Tac. Oh, bah, avec ça, c'est bon. Je viens de me rendre compte qu'on n'a peut-être pas exploré toute la partie avec les plantations, là, des poupées légumes. Je me pose une question. Faut que j'essaie un truc. Et bah, il y a du monde ici. Ça, là, ça ne me mènerait pas à tout hasard. Mouais. Bah, ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. Ça mène ici. Nickel. Rien à dire. Et par contre, là-bas... Qu'est-ce que c'est ? Ah ! Mais oui, mais c'est là où on était allé une fois. On s'était retrouvé coincé. Et il y avait le chat. Bah oui. Donc, on va récupérer les cocottes. Et puis, on va nourrir le chat. T'as des cocottes, là, encore ? Non. Non, je crois pas. Ici, là. Bon, ça fera pas beaucoup, mais ce sera toujours 4 de plus. Ah ! Non ! T'as pas ma cocotte ! Non ! T'as perdu ma cocotte, quoi ! Je te donne à manger et toi, tu le jettes. Honte sur toi. Oui, alors vous, c'est pas beaucoup mieux. Vous vous suicidez, là, tous. Je sais pas pourquoi. Bon, ok, il nous faut masse de cocotte. Je sais exactement où trouver masse de cocotte. On fait un petit tour dans le potager, et c'est fini. Alors. Tac, cocotte, cocotte. Encore un peu ici. Peut-être que c'est le fait d'être arrivé pour la première fois qui nous a créé plein de cocotte, parce que là, franchement, il y en a moins. Encore un mail, youpi ! Super, les mails de caser. En vrai, ça apporte pas grand-chose. Bon. On est censé avoir des cocottes dans le poulailler, et vu qu'on les utilise plus, autant les donner au chat. Je pense. Tac, tac. Oui, puis on en a un sac de poulailler. Tac, tac. Tac, tac, tac. Oh là ! Autant utiliser les particulières pour des slimes particuliers, en tant qu'à faire. Ok, est-ce qu'on a des cocottes qui traînent ? Oui, il y en a de la cocotte ici. Tac, trois, encore deux. Non, mais j'en entends, mais je sais pas où elles sont. On va déjà tester avec ça. Alors. Sachant qu'il m'a fait gâcher une cocotte, celui-ci. Ok, c'est un peu bizarre. Énergie ! Hop, 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 voilà. Là, on peut pas louper. Ouah, à une cocotte près. Ok, alors, les slimes, je n'en ai pas trop besoin. Ok, c'est cool, mais juste, laisse-moi prendre la deuxième caisse. On a quoi ? De la betterave curl et une cocotte ? Pas très intéressant. Bon, on va libérer les chats ici. On n'en a pas besoin. Et là, on est où ? Il y a ça, là, je sais pas ce que c'est. Oh, c'est bizarre, la zone, là. On dirait un peu un slime, le... Non, je sais pas. Bon, ok, c'est moi. C'est pas grave, hein. Où est-ce qu'on est ? Bon, moi, on sait que si on cherche des rochers, il y en a ici. Mais il y a des fruits partout. Qu'est-ce que c'est que cette zone ? Il y en a que, là. Qu'est-ce que c'est que cette zone ? D'accord, bah, il y a plein de choses, hein. Manifestement, il y a plein de choses. Tac. Oh là là, c'est tout nouveau. Il y a des nouveautés partout. Ah, encore un arbre. Encore de l'eau. D'accord, là, des rocheux, il y en a à la pelle. D'accord, on va essayer de suivre le pont. Bon, ça nous mène. Oh, un géant ! Ok, alors, je sais pas trop comment retourner ici. Mais c'est pas grave, vu qu'il mange de tout, on va lui donner tout ce qu'on a. De toute façon, on n'a pas le temps d'aller voir le mieleux. Eh ! Tac ! Une clé ! Bon, les petits, là, on s'en fiche un peu. Ouais, d'accord, de la betterave-cœur. Et la deuxième caisse, elle est où ? Il y avait une deuxième caisse. Elle est partie où ? Ah, elle a dû tomber là, parce que là, il y a de la betterave et un frube, une cocotte. Ok, donc, je suis arrivée ici. Comment je repars ? Comment je repars ? C'était où ? C'était en bas. Là, je sais plus. Ce bruit qui fond. Très mignon. Hop. Est-ce que je peux aller là-dedans ? Je n'ai pas envie d'essayer, je n'ose pas. Si ça se trouve, je vais mourir. Mais si eux, ils peuvent y aller, moi, je peux y aller. Ouais, super. Je ne sais pas si je peux nager. Oh, il y a un truc, là. Ok. Du coup, je suis vraiment bien perdue, cette fois. Non, alors, quand j'arrivais du téléporteur, j'avais les espèces d'anneaux bizarres qui étaient juste à côté de moi. Voilà, les anneaux bizarres, ils sont là. Donc, mais j'étais de l'autre côté. Comment je fais pour aller de l'autre côté ? Ok, on repasse le pont, pas de souci. Là-haut ? Est-ce que je venais de là-haut ? Je ne crois pas. Mais je peux aller là-haut. Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Il y a une grotte. Tout va bien. Nickel. Ok, bon. Tac. Tac. Il va falloir qu'on se refasse quelques fogots fruits. Tac, tac, tac. Ok, nickel. Est-ce qu'on lâche le slime ? Oui, on va lâcher le slime rose, on n'en a pas besoin. Eh bien, c'était une belle petite exploration, franchement. Ici, on doit pouvoir récupérer 2-3 babioles, je pense. Bon, là, il n'y a plus rien. Mais voilà, on n'est pas allé par ici. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et donc, il y a ça. D'accord. Et ça, ça coûte. Ça coûte 5 000, c'est un peu cher. Ok. Bon, bah. Belle découverte. Alors. Moi, ce qui m'intéresserait, les cocottes, elles sont trop joieuses au milieu des carottes. Tac. On va mettre la cocotte ici. Tac, nickel. Ça, on va récupérer. Je pense qu'on va délocaliser notre champ. Là, il y a un nouveau col qui est disponible. Hop. Ensuite... Oh, 70 ! Mais c'est énorme ! Ça marche bien. On appuie sur le bouton « Prends un seul process ». Ok, ici, ça a l'air d'être un petit peu compliqué. Tac. Eux, ils mangent quoi ? Fruits et viande. Allez, on va leur donner quelques fruits. Voilà. Comme ça, ils pourront se multiplier. Ça sera mieux. Ça, là-bas, on va pas s'en occuper. Par contre, eux... Tac. On va les mettre là. Oh. Ce bruit. Ça, là-bas, on va vendre tout ça. On va devenir riche l'espace d'un instant. Ouais. Oh, qu'est-ce que ça fait plaisir. Ce bruit-là d'enrichissement. Oui, c'est un bruit d'enrichissement. Tac. Ok, là, on est bien. Alors, vous me récupérez ça, les petits gars. Enfin, les petits gars, n'importe quoi. Vous me récupérez ça. Madame la machine. Hop. Ça me porte là, oui. Mais c'est vrai, ça va me faire vite. Faut que j'améliore ma capacité de stockage. Allez, on est à 5800. Tac. Du noeud au bug facile. Je sais pas pourquoi, mais ok. Bim ! 7900. Et on n'a pas encore tout vendu. Franchement, on est bien. Bon, allez. On va voir le mail de Kazé. Salut, Béa. La fouilleuse. La rondeuse. La pâche. J'ai la blablabla. On s'en fiche. D'accord. Bon, bah, c'est bien. Contente pour toi, Kazé. Une récompense. Est-ce qu'on s'achèterait pas une deuxième récompense ? Avec une amélioration de la clôture. Tac. Puis après, on aura une amélioration du chien. Bon, c'est des sous, pas forcément bien dépensés. Mais c'est pas grave, ça fait plaisir. J'espère qu'on pourra continuer à améliorer peut-être une petite fois comme ça par épisode. On verra si les prix sont accessibles. En tout cas, j'espère que vous êtes content de l'épisode et de la tournure que prend la série. C'est-à-dire que j'arrive un peu mieux à me faire des sous. Donc c'est peut-être un peu plus intéressant à regarder aussi. On découvre de nouvelles zones, on découvre de nouveaux slimes, on découvre de nouveaux plorts par la même occasion. On croise des gordons, les nourris, on récupère des clés qui vont bientôt nous donner accès à plein d'endroits. Je sais déjà où est le prochain endroit que je vais débloquer. Bref, on se retrouve du coup dans quelques jours, dans deux jours, trois jours, dans pas longtemps. Pour le prochain épisode, d'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye !